bonjour youtube et facebook nous sommes toujours en pleine période d'halloween et donc c'est encore le bon moment pour vous proposer une petite recette simple à réaliser avec les enfants je suis certain que vous connaissez tous les délis chocs les délis chocs ce sont ces petits biscuits sablés sur lesquels on vient mettre une tablette de chocolat et bien voilà ce qu'on va faire aujourd'hui mais en version halloween pour ce faire je me suis procurer le kit halloween de chez silkomart voilà les motifs donc on a une araignée un fantôme et une chauve-souris et évidemment l'emporte-pièce pour découper la pâte on le trouve très facilement chez amazon c'est 10 15 euros ça coûte pas très cher ou directement chez le fabricant alors si vous n'avez pas ce kit pas de panique je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment vous pouvez également réaliser vos délis chocs d'halloween sans avoir le kit les amis comme d'habitude je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos et bien si vous êtes prêts pour réaliser ces délis chocs d'halloween c'est parti dans un cul de poule j'ai placé le beurre pommade j'y ajoute le sucre glace on va commencer par crémer le beurre donc c'est à dire bien mélanger et incorporer le sucre glace au beurre pour obtenir une belle pommade j'ajoute ensuite le sel et la farine je mélange à la maryse je vous conseille pas trop de le faire à la main parce qu'il ya beaucoup de beurre et donc ça risque de coller à vos doigts on obtient donc une pâte bien collante c'est normal c'est une pâte à sabler c'est une pâte petit beurre je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson alors pour l'épaisseur on va dire 3 à 4 mm voilà c'est parfait je vais maintenant placer la pâte au réfrigérateur pendant disons une heure le temps que le beurre redurcisse et qu'elle soit plus facile à découper pendant ce temps on va préparer le décor en chocolat alors moi j'ai choisi de réaliser mes délis chocs avec du chocolat noir vous pouvez évidemment utiliser du chocolat au lait ou du chocolat blanc en fonction de votre envie c'est évidemment la partie la plus difficile de la recette il faut tempérer le chocolat il faut donc respecter une courbe de température je vous mets dans la description de la vidéo les températures que vous devez respecter pour le chocolat noir on verse bien généreusement j'étale à la spatule pour bien remplir les empreintes et enfin je retire l'excédent de chocolat je vais laisser recristalliser le chocolat alors a priori 30 minutes ce sera suffisant ma pâte à sabler est bien froide je retire le papier cuisson du dessus je retourne et j'enlève le papier cuisson du dessous je vais découper la pâte avec mon emporte pièce ça me permettra d'avoir à peu près les bonnes dimensions de toute façon il est fort probable que la pâte bouge un peu pendant la cuisson et qu'on va perdre le design de l'emporte pièce je vais enfin enfourner mes petits beurres à 180 degrés pendant 15 minutes il est temps de démouler nos plaques de chocolat alors on va y aller délicatement je retourne le moule et je vais démouler très délicatement pour éviter de casser les plaques vous voyez donc allez-y vraiment délicatement ce serait bête de casser les plaques de chocolat voilà les décors en chocolat sont prêts alors il ya quelques petits défauts inévitablement mais dans l'ensemble je suis satisfait du résultat mais sablé sont cuits alors comme prévu la pâte s'est légèrement étalée pendant la cuisson donc j'ai raboté les bords pour avoir des rectangles bien net pour coller les plaques de chocolat bah tout simple un petit peu de chocolat fondu et ça fera l'affaire je viens déposer les décors en chocolat délicatement la colle va faire son effet et il suffit d'attendre si vous n'avez pas le kit de chez silicone art pas de problème il vous suffit d'imprimer un patron depuis internet avant de cuire vos sablés vous les découpez à l'aide de votre patron pour les décors en chocolat vous couler votre chocolat sur un papier guitare et avant qu'il ne soit complètement recristallisé vous placez le patron et vous découpez et voilà le travail mais délicat d'halloween sont prêts il me tarde de les déguster et bien voilà les amis nos délicat d'halloween sont terminés je suis certain que les enfants vont adorer et s'ils sont comme moi ils vont d'abord manger le chocolat et puis seulement s'attaquer aux biscuits cette vidéo est terminée si vous l'avez aimé n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description comme nous arrivons tout doucement au mois de novembre et bien je commence à vous préparer progressivement les vidéos de bûches de noël donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne surtout n'hésitez pas il va y avoir du lourd cette année en attendant je vous fixe rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo d'ici là portez vous bien et à la semaine prochaine